Oyez, oyez, le roi arrive ! Je répète, le roi arrive ! Faites venir les musiciens, chanteurs, danseurs, conteurs ! Mais surtout, que l'on n'oublie pas les plus importants... Les menestrènes ! Vous, dignitaires de la région, souhaitez attirer les bonnes grâces de sa majesté. Dans ce jeu de collection, entre 2 et 5 d'entre vous partirez pendant environ 20-30 minutes en quête des meilleurs artistes pour justement réunir le plus prestigieux plateau. Allez, voyons quelle sorte de menestrènes nous attendent dans la boîte ! Donc alors, pour rassembler notre troupe, on va retrouver dans la boîte un livret de règles de cette page. Très facile à prendre en main. 2 aides de jeu, 9 cartes nobles, chaque noble a un rang et un effet. 60 cartes minestrèles de toutes catégories, 1 carte roi, et des pièces d'or, et 3 jetons bulles qui sont associés à la carte noble, l'évêque. Et maintenant, voyons comment préparer l'arrivée du roi. Tout d'abord, chaque joueur va piocher une carte noble au hasard. Ici, on va faire une mise en place pour 4 joueurs. Les nobles restants sont remis dans la boîte. On distribue ensuite un nombre de pièces d'or en fonction du nombre de joueurs. Ici, dans notre exemple à 4 joueurs, chaque joueur va recevoir 5 pièces d'or. Attention, le marquis et le prince débutent la partie avec un nombre de pièces d'or différent. On met de côté la carte roi, et on mélange la pioche des artistes. On mélange le roi parmi les 10 dernières cartes, et on retire les 15 premières cartes de la pioche si vous jouez à 2. Révélez ensuite les 4 premières cartes du paquet, et mettez les faces visibles, pour former ainsi la rivière. Le joueur ayant le noble de rang le plus faible joue en premier. Et vous êtes enfin prêt à recruter vos Menestrel. Menestrel est un jeu qui va se jouer à tour de rôle. Lors de votre tour, vous aurez le droit à une action parmi 3. Vous pourrez récupérer soit une pièce d'or de la réserve, soit prendre l'une des 4 cartes visibles, ou alors piocher la première carte du paquet, la regarder, et la garder face cachée. Si vous décidez de prendre de l'or, ne prenez pas de carte, et récupérez une pièce de la réserve. Si vous choisissez de prendre une carte de la rivière, passez-la devant vous face visible. Piochez ensuite la première carte du paquet, pour combler l'espace vacant. Mais attention, si la carte récupérée est dotée de ce symbole, vous devrez alors dépenser une pièce pour l'acquérir. En général, ces cartes sont synonymes de cartes bicolores, ou de cartes doubles. Si vous prenez une carte bicolore ou tricolore, vous devrez choisir en fin de partie sa couleur finale. Certaines cartes ont un symbole action dans le coin supérieur gauche. Si une telle carte est prise, déclenchez alors immédiatement son effet. Certaines cartes possèdent le symbole femme. A la fin de la partie, le joueur avec le plus de femmes marque 4 points. D'autres cartes peuvent former un couple grâce à ce symbole. Chaque paire de cartes formant un couple rapporte un point en fin de partie. Enfin, vous pouvez piocher la première carte du paquet, la regarder et la garder face cachée. Les autres joueurs ne pourront donc pas anticiper toutes vos couleurs. Toutefois, si le symbole or est présent, alors vous devrez dépenser une pièce pour récupérer la carte. Dès que le roi est pioché, la partie se termine immédiatement. Dans l'ordre décroissant des rangs, chaque joueur révèle les cartes cachées récupérées et arrange toutes les cartes dans les différentes catégories. Les cartes billes et tricolores doivent donc être assignées à une couleur. On passe ensuite au scoring. Tout d'abord, le joueur ayant le plus de richesses en fin de partie remporte 2 points. On détermine ensuite les joueurs ayant le plus de cartes dans chacune des 3 catégories. Le joueur ayant le plus de musiciens ou cartes rouges marque 8 points et le second 4. Attention, pour une partie à 2 joueurs, le deuxième ne marque aucun point. Concernant les cartes bleues et jaunes, c'est-à-dire les cartes acrobates et interprètes, le premier gagne 6 points tandis que le second gagne 3 points. Le joueur avec le plus de femmes remporte 4 points. Les cartes vertes rapportent 1 ou 2 points. Points qui sont inscrits en haut à droite des cartes. Et enfin, chaque couple en votre possession vous rapportera 1 point. En cas d'égalité, le noble avec la plus haute puissance remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez désormais jouer à Menestrel. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !